Les résidents de la capitale affichaient leurs couleurs aujourd'hui. Les sénateurs, c'est bon, c'est bon! Ce soir, ça va être facile à cause des sénateurs. On est la meilleure équipe dans toute la ligue en ce moment. Puis Montréal, tu sais, ils sont toutes Carey Price, Carey Price. Et les gilets bleu-blanc-rouge qui ressortaient du lot n'avaient pas la cote. Avec mes coéquipiers de travail, c'est impossible de rentrer à job sans qu'il y ait quelqu'un qui ait un gilet des sénateurs ou un gilet des canadiens. C'est le fun. C'est intéressant, ça garde l'énergie dans la place. Tous ont encore frais en mémoire l'affrontement entre les deux équipes il y a deux ans où les sénateurs l'avaient emporté. Cette année, les Saints ont travaillé fort pour se tailler une place en Syrie, mais vaincre le Canadien sera une tâche ardue. On sait tous qu'on fait face aux meilleurs gardiens au monde, alors pour eux, ce n'est pas compliqué. On compte, du côté des sénateurs, cinq marqueurs de plus de 20 buts, ce qui n'est pas à dédaigner. Donc, il y a de la profondeur à ce niveau-là. Il faudra effectivement effectuer beaucoup de lancers pour tenter de percer la muraille à Carey Price. Dès ce soir, les commerçants sur le mille des scènes s'attendent à faire des affaires d'or. Et cette année vient naître le Sand Square dans le marché bail pour attirer les amateurs de hockey. Tout le monde veut célébrer printemps et maintenant, ça donne une autre cause de célébrer. Aussi, c'est une histoire comme Cinderella. Ça fait quelques semaines que c'était presque impossible que les sénateurs puissent être dans la série et maintenant, voilà. Et au-delà du jeu des prédictions, une chose est certaine, le grand gagnant de cette série sera assurément le hamburger, soit pour couronner Andrew Hammond ou le Canadien avec le Max 67. C'est important de voir comment, au fond, parfois des incidents, des surnoms, ce qu'on appellerait plus simplement la culture populaire, finit au fond par envahir le monde du sport et bien sûr le monde du marketing. Et là, on a un très, très bel exemple de ça. Il ne faut pas se surprendre que des entreprises tentent de récupérer ça de mille et une façons. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de doute possible qu'il y a un lien qui s'est fait naturellement entre la restauration rapide, le monde du hamburger et bien sûr cette série-là de hockey. C'est mon Pierre Rouenet, TVA Nouvelles à Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada